Culture Média continue sur Europe, Thomas Hille avec Anne Lenenne et Muriel Robin, mais à 9h30 c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney. Et à la une ce matin, les salariés du réseau régional de France 3 de nouveau en grève. On se souvient que la saison avait commencé par un mouvement de grève début septembre, en voilà un autre, 5 syndicats participent au mouvement, seules 4 régions sur 24 en fait ont eu leurs journaux hier, les syndicats réclament la suspension de la réforme en cours de leur JT qui s'appelle désormais ICI 12-13 et ICI 19-20, les éditions locales et nationales ne font désormais plus qu'une, c'est le rythme de travail devenu infernal qui est mis en cause. Dans son préavis, la CGT évoque des pleurs, des altercations, des arrêts maladie et même des accidents de travail. Et puis les suites de l'affaire Guillaume Meurisse pour son retour à l'antenne dimanche sur France Inter, il n'y aura pas de public. Une décision exceptionnelle selon Radio France qui précise l'avoir prise pour des raisons de sécurité. L'humoriste membre de la bande du Grand Dimanche Soir, émission hebdomadaire de Charline Vanhoenacker, a signalé qu'il souhaitait s'expliquer à l'antenne lors de cette prochaine émission. Il est dans la tourmente depuis dix jours, avec cette chronique dans laquelle il comparait le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à un nazi. Chronique qui lui a valu un avertissement de la part de sa direction, de nombreuses critiques de politique, ainsi même que des menaces de mort. Qu'est-ce que vous en pensez Muriel Robin ? J'entends, je découvre l'affaire parce que moi je suis pas mal occupé en ce moment. Il faut peser ses mots dans ce cas de film, dans cette situation. Et le mot nazi est un mot... Lourd ? Légèrement. Voilà, un petit peu quoi. Après, évidemment, l'association Netanyahou et nazi va peut être critiquable. Difficile de faire de l'humour en ce moment avec ce genre de choses. Moi je pourrais pas en faire. L'info est tombée hier matin en plein journal des médias. C'est donc Slimane qui représentera la France à l'Eurovision. Ouais, écoutez. On a découvert hier soir sur le plateau du JT de 20h sur France 2. Voici donc la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. Slimane l'a chanté donc hier soir à 20h. Slimane, 34 ans, il s'est dit fier de représenter la France. L'ancien vainqueur de The Voice a indiqué avoir une pensée pour son grand-père venu d'Algérie pour travailler le charbon. Je le fais pas pour espérer qu'on me connaisse plus. Je le fais pour représenter mon pays. Je le fais pour chanter cette chanson, pour chanter l'amour. Je crois qu'on en a plus jamais besoin. Et voilà, c'est un honneur. Moi, depuis que je suis petit, je veux qu'on m'entende, je veux qu'on m'écoute. Et c'est vrai que la scène de l'Eurovision, il y a 200 millions de téléspectateurs. Je crois que c'est l'une des scènes les plus iconiques pour se faire écouter. Parfois, ce sont des artistes encore méconnus qui représentent la France. Là, il s'agit d'un artiste qui est déjà dans le cœur des Français, a commenté Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements et de jeux de France Télévisions. L'Eurovision 2024 aura lieu en Suède, à Malmö, au mois de mai. Ce sera du 7 au 11 mai, précisément. Vous l'avez écoutée, cette chanson, ou pas encore ? Un petit bouche, ma table. C'est tout à l'heure, elle est enjouée. Très jolie. C'est pas du Anne Lenenne, dans le texte. Mais il a qu'un rappel à moi pour ses textes. Mais c'est joli. Un chef au bout du monde. M6 propose ce soir une nouvelle émission avec Philippe Etcheveste. Ne vous inquiétez pas, c'est pas face à vous. C'est juste après, en deuxième partie de soirée. Le chef quitte les routes de France qu'il connaît par cœur pour nous amener en voyage à l'autre bout du monde, en l'occurrence aux îles Marquises, pour une rencontre avec les habitants et leur gastronomie. C'est produit par Alexandre Soulier, de la société Bonne Pioche, qui l'on doit déjà nu et culotté, où j'irai dormir chez vous. C'est un voyage qui a bouleversé Philippe Etcheveste, à quel point qu'il a lui-même décidé de se faire tatouer pour la première fois lors de ce séjour, vous le verrez ce soir. J'ai joint Philippe Etcheveste hier. Il raconte que les amis à qui il a projeté l'émission en avant-première ont été agréablement surpris. C'était très fort, il y avait beaucoup d'émotions. Et surtout, ce qui a surpris, c'était ma voix, en fait. Je fais une voix off, et elle est très posée, elle est très différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Ça change aussi beaucoup de choses. Donc on va découvrir un autre Philippe Etcheveste. Oui, je pense, franchement. Alexandre m'avait dit, tu vois Philippe, on aurait fait ça, peut-être il y a 20 ans, avant, mais ça n'aurait pas marché. C'est maintenant que tu incarnes ce que tu fais. C'était le bon moment pour le faire. C'était maintenant, pas avant. C'est vraiment autre chose, c'est très différent, mais ça me correspond tout à fait. Un chef au bout du monde, c'est ce soir à 22h55 sur M6, après Cauchemar en cuisine. Vous aussi, vous avez vous lancé dans la cuisine. J'ai vu ça, là, que vous étiez en train de bosser. Nous sommes actuellement à l'école Ferrandi, à Paris. Et d'ailleurs, pour être avec vous, on rate un cours, là. On rate les gougères au fromage. Vous voulez un mot ? Les gougères ? On rate les gougères au fromage. C'est vrai, c'est facile, les gougères. On rattrape, après vous, un suprême de poulet. On fait 8h-16h tous les jours pendant trois semaines. Avec un but, derrière ? On ne sait pas. La vie, tout est ouvert. Mais en tout cas, on a ça en commun, on adore la cuisine. On a cette passion, et on le partage. Et c'est merveilleux. Et qui va le déguster, le suprême de poulet, après ? On mange à midi, hier, je ne vous dis pas, on a fait un revisité de pote au feu. Allez voir d'ailleurs sur ma page Instagram, vous verrez la photo de la gueule de mon assiette. Avec notre chef, Ali, super chef, formidable. Peut-être qu'après Master Crime, on va avoir droit à Master Chef. On va voir ça. Ça existe déjà ? Oui, ça existe déjà, je crois. Et puis Gulli se replonge dans les années Club Dorothée. Écoutez bien, la première du grand jeu des années Club Dorothée, ce sera ce soir, à 21h05, sur Gulli. Principe simple et efficace, dans un décor qui ressemble fortement à celui du Club Dorothée. Des candidats qui ont en général entre 30 et 40 ans doivent répondre à des questions autour de cette émission jeunesse à succès que Dorothée a présentée sur TF1 entre 87 et 97. A l'animation Jackie, on l'avait entendu le mois dernier dans le journal des médias. Et surprise, l'humoriste Nicole Ferroni, elle était fan du Club Dorothée. C'est toute sa jeunesse comme elle l'a confiée au micro d'Europe 1. Oh là là, oh là là, bah oui, des tas de souvenirs. Des tas de souvenirs et notamment des tas de souvenirs hachés. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'habitais au Maroc. Et donc en fait, je me faisais des cassettes du Club Dorothée l'été qu'une fois que je ramenais au Maroc, je regardais en boucle. Et donc la petite frustration que j'avais, c'est que sur une des cassettes, j'avais que le début de l'épisode des mini-pouces que je regardais. Je me disais, oh non, je n'avais jamais la fin. Et ensuite, une fois que je suis arrivée en France, ah là là, c'était le festival du Club Dorothée. Mes parents, en fait, ont sous-traité mon éducation à Dorothée. Oui, comme beaucoup. Un peu comme beaucoup. Ça m'intéressait les nostalgiques et les fans de manga. Juste après le jeu à 22h30, Gulli va diffuser les six premiers épisodes des Chevaliers du Zodiac. J'adorais ça aussi. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr.